allez salut salut les gars voilà ça touche moi le sam hospital voilà c'est la voie que là et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 et vous savez déjà que ici dans les informations sur les thèmes de bourse et puis comment est ce que vous devez les postuler voilà donc si vous avez bien marqué depuis un moment je ne fais que mettre les liens en description que vous ayez au moins l'opportunité de la postuler avant que moi je ne fasse des vidéos voilà donc ceux qui mettent la pression pour que je puisse faire rapidement les vidéos sachez que je fais les vidéos en fonction du montant livre et puis en fonction de mes capacités en fonction de mes énergies voilà donc c'est un peu ça alors sachez que ces pressions n'y vont pas faire effet parce que le plus important c'est de savoir il y a une chose est de savoir d'avoir les informations pour pouvoir postuler aux bourses et il ya une chose qui est de savoir les possibles voilà donc moi ce que je fais étant donné que je ne peux pas faire et en même temps prendre le temps et en même temps vous donnez les informations et en même temps postuler directement j'essaie de les sens et toutes les bourses et puis je les mets en ligne pour que vous sachiez au moins comment est ce que vous devez faire vous voir où est ce que vous devez vous devez prendre des informations voire postuler à ces bourses maintenant une fois que j'ai un peu de temps je commence à les postuler de par et d'autres pour que vous sachiez au moins comment est ce qu'il faut faire pour ça j'ai pas de ceux qui sont déjà qui ne savent pas vraiment comment postuler voilà et à même temps j'ai aussi dit pour ceux qui n'arrivent pas à postuler qui ne savent pas comment faire voilà nous sommes là vous pouvez demander nos services pour que pour qu'on puisse postuler pour vous voilà donc maintenant si vous n'êtes pas intéressé ça ne gêne pas mais éviter les pressions pour ne pas créer de désagrément voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous planter la bourse du gouvernement du gouvernement japonais et je rappelle la même temps que cette bourse là ça concerne ça concerne donc le master voilà donc ce qui fait la licence ou pour postuler mais ça sera forcément pour une simple admission voilà dans cette bourse là sur le master et cette bourse là elle est très simple à pouvoir postuler donc si je vais aller directement ici ceux qui veulent postuler par eux même ici vous pouvez télécharger ici comme ça le formulaire c'est à dire la direction l'élément directif pour pouvoir postuler vous pouvez télécharger ça il y a combien ce qu'il faut postuler de façon entière ici voilà maintenant ceux qui attendent à ce que je fasse d'abord les vidéos voilà où de l'attendre et tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce que vous postulez pour pouvoir le faire rapidement ok donc ici si vous voyez un peu la période d'application à la date limite c'est le 30 avril pour ceux qui vont aller étudier en septembre et pour ceux qui veulent aller étudier comme ça en janvier 2023 jusqu'à en mai 2023 vous vous pouvez postuler entre le 1er septembre et le 31 octobre donc ceux qui veulent aller pour ceux qui veulent aller étudier en janvier vous devez attendre le 1er septembre et la date limite sera le 31 octobre mais ceux qui sont intéressés actuellement à aller étudier en septembre vous vous devez postuler maintenant parce que c'est déjà lancé depuis le premier donc la date limite c'est le 30 avril 2022 voilà donc après ça il y aura la méthode de dépistage examen les documents examen les documents excusez-moi examen les documents et puis entretien voilà donc ainsi qu'on sait cette bourse la bourse sera accordé tous les mois pendant la période minimale en requise pour acquérir le diplôme le montant de la bourse dépend ok donc il y a 200 yens 200000 yens par mois pour le diplôme de 1 à 2 ans c'est qu'on fait trois ans c'est qu'on fait quatre ans cinq ans voilà donc ça c'est important ce que vous devez savoir c'est que c'est une bourse et la bourse prend en compte vous vous frais de scolarité et puis chaque fois du mois vous êtes en pays et puis ce qui est bien c'est que ceux qui vont aller là-bas avec leurs propres moyens ce qui concerne les billes d'avion les billes d'avion sera remboursé pour cette bourse là ok donc le calendrier calendrier le candidat de la cd de sélection bourse d'automne c'est à dire ceux qui vont aller étudier en septembre le 1er avril 30 avril du 1er avril au 30 avril 2022 c'est la période d'application c'est la période que vous allez prendre pour postuler donc le 30 juin annonce des résultats de l'examen de documents donc ils vont annoncer les résultats pour ceux par exemple comme ça qu'ils vont avoir un document au complet ils vont vous dit le niveau des candidatures des candidats passant au processus d'entretien sera publié sur le site web donc vous remarquez très bien ici ils ont dit annonce des résultats de l'examen des documents donc lorsque vous allez postuler ils vont maintenant ici les 30 juin 2022 ils vont vérifier vos documents et c'est qu'ils vont avoir les documents qui sont présentables qui respectent leurs conditions directement ils vont comme ça leur envoyer un message ou bien ils vont poursuivre on mettre ici posté ici les résultats de ceux qui passent avec le document voilà et après cela ici en juillet 2022 examen d'entrevue donc une prévue à tokyo sinon interviewé par appel vidéo donc après cela pour faire les interviews dont vous appelez par appel vidéo pour voir un peu vos compétences et tout ça et après cela vont pour quelques questions la conscience pas assez compliqué voilà mais je vous conseille à même temps du du post mais ça sera pour ceux qui comprennent vraiment l'anglais soit le conflit l'anglais ou bien vous parlez japonais si vous pensez que vous ne comprenez rien de ces deux là c'est pas la peine de postuler voilà donc parce que même si vous allez parce que même si vous allez étudier là bas en langue japonaise et que vous allez faire un an d'études du japonais dans un premier temps tout ce que vous allez mettre ici doit être en anglais et même l'interview sera en anglais donc ça sera à vous de voir ça moi je ne peux pas parler j'ai pas dit grande chose donc ici le 31 juillet vous allez avoir après l'interview le 31 juillet il y à l'annonçant des des résultats voilà donc le 31 juillet tout le monde vous vous allez savoir quelle est votre ligne car est votre résultat et tout ça donc ici ils ont montré un peu comment postuler dans un premier temps vous devez vérifier comment est-ce que vous êtes éligible à la bourse dans un second moment vous allez rentrer dans le système de candidature en ligne vous allez remplir le formulaire attention ici c'est vraiment très délicat bon de toute façon je vais pour ce lieu beaucoup si on voit comment ça se passe donc pour un peu ce formulaire qui sera en ligne ou télécharger le document en ligne et tout ça une fois le document soumis le numéro de candidature sera mis sera émis et le pdf de votre formulaire du candidature sera créé veillez enregistrer le fichier pdf car vous en aurez besoin lorsque le résultat sera annoncé sur le site web sur le sud ce cet élément là vous allez voir tout le tout la connerie qui vous qui fera que lorsque vous lorsque vous serez éligible et qu'ils vont postuler ici vous en postez ici les résultats vous lorsque vous allez venir vérifier vous allez vérifier avec le conor que vous allez recevoir sur votre fichier pdf dans le fichier pdf pdf lorsque vous allez remplir vous devez vous devez le tirer vous devez l'imprimer pour pouvoir le garder ou bien vous le réservez sur votre pc et j'ai ici un élément très important pour vous vous voyez que si vous avez bien remarqué moi mon élément se traduit automatiquement vous comprenez donc qu'est ce qu'ils ont dit par rapport à cela ils ont dit que toutes les indications du système de candidature en ligne sont en anglais et en japonais voilà donc n'oubliez pas cela tout ce que vous allez mettre en ligne doit être en anglais et en japonais j'espère que vous comprenez bien ce qu'est ici parce que ne m'écrivez pas une boxe pour me demander la même question qui sont là s'il y a des éléments qui sont pas vraiment très et qui sont pas vraiment très présentés et que je ne dis pas tout là où pour vous la question mais c'est déjà ici je répète encore les documents doivent être en anglais ou en langue japonaise ou bien le système de traduction automatique automatique installé sur votre appareil peut perturber le fonction du système d'application en ligne donc dans les normes moi je ne devrais pas laisser mon système ont traduit en français parce que ça doit en français après j'aurai des problèmes lorsque je vais commencer à poursuivre voilà donc les premiers qu'on dit il peut avoir des problèmes ça n'est pas dit qu'il ya des problèmes forcément seulement que lorsque vous avez fait les tirages tout ça le simple traduit en français alors que vous n'avez pas traduit en français ça doit laisser en anglais ou bien en langue japonaise veillez supprimer le système de traduction automatique lorsque vous vous connecter au système d'application unique donc lorsque je vais que ce système de candidature en ligne je ne dois pas traduit ce système là en français lorsque je vais aller dessus je ne dois pas traduire en français il doit laisser en anglais vous comprenez voilà parce que si vous laissez en français si vous laissez votre application traduit le système en français ça peut créer des problèmes période de candidature 1er avril au 30 avril le système du candidature sera en ligne sera disponible à partir de 11 heures le 1er avril à 22h ça c'est à dire depuis voilà maintenant ceux qui veulent suivre un peu de pas à pas les éléments vous pouvez télécharger ce lien là voilà vous allez voir qu'il ya des éléments pas à pas à suivre pour voir un peu comment est-ce qu'il faut construire et puis comment est-ce qu'il a donc si vous ne pouvez pas attendre la vidéo que je vais faire vous pouvez cliquer sur ça et vous allez voir comment ça se passe vous voyez un peu ce sont les mêmes les mêmes éléments vous allez voir un peu comment ça se passe et puis comment ça fonctionne et puis quels sont les éléments que vous devez mettre en ligne et tout ça donc ici par exemple comme ça si je viens là je viens ici par exemple comme ça donc documents quels sont les documents dont vous avez besoin pour consulé donc ici academic transcript in japanese or english donc ici c'est quoi c'est le diplôme doit être le diplôme et lui il est relevé doit être en japonais ou bien en langue anglaise please attache les transcriptions in case of other language donc ils disent comme ça que si par exemple comme ça mon document et en français voilà veillez les traduit avant de les mettre en ligne académique transcript offre d'un ou des voiles et qu'aux-seurs if le transfert une tour des universitifs on les collègues d'entretenir ça c'est très important pour vous donc ici on dit ici document de traduction documents diplôme et relevé de licence voilà ici c'est pas vraiment très important pour vous parce que vous n'êtes pas un étudiant en termes de transfert vous êtes étudiants étrangers qui veut aller justement étudier là bas pour le master donc après cela ici on vous dit quoi le site proposer le site proposer usee et use the dignity the dignity tables and write in japanese language the tables of the ms world uh fill is available on your website uh watch you want to play applicants to discover the first one what are you going to research the second one what and how you are going to contribute to your home country basis on what you will learn or study in japonais donc ici d'un premier temps ça je suis en train de vous expliquer un peu plus terre à terre pour que vous pouvez comprendre ici vous devez écrire votre thème de recherche et une thème de recherche dans ce thème là les éléments que vous devez voir seront sur le site que vous allez ouvrir et à ce moment là là bas vous allez voir qu'elle est vous allez donner un peu quel élément de recherche que vous allez faire là bas lorsque vous allez étudier là bas est ici en vous demandant de dit comment et et à quel moment et puis qu'est ce que votre votre filière votre votre fil de recherche va vous aider à améliorer les conditions de vie dans votre pays voilà vous convoyez un peu ça c'est le second plan est ici what you already achèmé organe et recèdent académique en sourceur activité donc ici on vous dit on vous demande là bas aussi vous avez écrit qu'est ce que vous avez déjà fait dans votre pays comme un thème de un thème de recherche un thème du stage et tout ça vous comprenez donc tout ça vous allez voir sur votre place lorsque vous allez commencer à remplir là bas je vais dire lorsque vous allez commencer à remplir ici lorsque vous allez cliquer là parce que vous allez cliquer là vous allez voir tout ça là bas vous allez les remplir mais n'oubliez pas ça sera en anglais ok lorsqu'on finissait maintenant vous verrez dans la partie c'est qu'elle a vous allez avoir besoin d'une lettre d'une lettre des recommandations de superviseurs donc ça c'est le bon moment qui est un peu plus compliqué comme je l'ai dit l'autre fois dans ma vidéo ça c'est un peu plus compliqué donc ceux qui veulent vraiment avoir des lettres à ce qui concerne les superviseurs vous devez vraiment suivre les instructions qui vont vous donner pour pouvoir les avoir voilà et puis comme je vous ai dit mais c'est un peu l'anglais ici on dit please obtain a reconnaissance littoral describing your academic performance people caractéristique evaluation future potential etc you can also obtain a reconnaissance littoral from your previous supervision in your country if the recommender has is familiar with you academy background the number of shapes format are not designated donc ici on vous dit que vous pouvez par exemple comme ça pour essayer concerner une lettre des recommandations vous pouvez aussi ça ça va vous aider vous pouvez aussi utiliser un recommandeur qui est directement dans votre pays voilà pas obligatoirement celui qui est au japon voilà pas obligatoirement le japon mais il doit être dans votre pays donc comment est ce qu'il va faire des recommandés cancènes des relations littoral direct lits tout tout de fondation we vote c'est dit tout d'appliquer appliquer des lettres subissent en forme des commandes email account tout donc ici c'est comme la bourse de je crois bien la bourse du canada en ce qui concerne la bourse de du montréal voilà le celui qui va vous recommander va écrire la lettre va celui là même va mettre tous les éléments sur la lettre y compris votre nom et prénom et va envoyer directement c'est le pneu ne doit pas vous envoyer mais envoie directement à ce mail là vous comprenez nourriture dans des dates des langues donc jusqu'à ce que la date la date limite arrive l'absence doit envoyer à ce mail là d'affilée même sous la cloude d'appliquer même voilà dans ce qu'ils vous disaient donc lorsqu'il va envoyer il doit insérer votre nom et prénom et d'application nombre d'actes d'application et puis lorsque vous allez commencer comme ça à appliquer vous allez voir qu'ils vont vous donner un numéro et le numéro vous devez aussi d'installer et j'espère que vous allez bien lire les éléments qui sont là ça c'est pour la lettre des recommandations dont vous devez suivre vraiment les éléments qui sont là pour ne pas vous tromper ou elle d'appliquer ne recevait des revues jeanlètre fond de recommandeur z should upload it to the online application system des recommandations signes aussi il n'est sorry in the nation l'éton donc ici comme ça c'est vrai que là le superviseur ce que vous avez votre recommandeur va envoyer à ce mail là mais votre recommandeur va vous avoir aussi la lettre des recommandations pour que vous puissiez l'insérer sur la plateforme avec dans la partie qu'elle a cette partie là je vais l'ouvrir je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on va consulé comme ça vous allez vous allez mieux vous devez voilà pouvoir mieux postuler pour l'instant je vous dis un peu comme est-ce que et puis quels sont les documents dont vous avez besoin ok donc documenter d'être pour l'admission satche à l'admission l'étonne et l'être offre à certains et ce soit plus à peu près des certificats offrand mais on lit il est étudié est déjà enrolée dans la grade school si l'admission letter ou l'admission ou acceptance n'est pas available par April 30, 2022, please enter the proper date that is available on the online application system et then send it to the affiliate office via email as soon as possible note that after mail first you cannot log into the online application system donc ici on vous dit comme ça que ainsi que la lettre d'admission que vous allez recevoir vous devez aussi essayer de l'insérer voilà donc ceux par exemple aussi qui vont pas par exemple comme ça vite avoir le document c'est à diplôme voilà jusqu'au 1er mai vous ne pourrez plus insérer ces éléments là et vous ne pourrez plus il y a fait voilà donc après cela il y a quoi il y a voyons voir ok donc après cela ce qui reste vous allez pouvoir voir cela sur sur la partie la pratique et la pratique est là on va voir ça ici donc ça c'est un peu un souci je vais essayer vous de vous montrer un peu comment ça se passe donc du coup vous savez un peu comment ça se passe et puis comment est-ce que vous devez vous devez poursuivre voilà donc je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer pour expliquer encore mais pour l'instant le plus important c'est vous c'est pour vous donner le lien et le site pour que vous puissiez au moins les postuler ok donc une fois que c'est fini on va venir là pour pouvoir chercher à postuler et puis voient un peu ce qu'on vous demande donc que en plus vous aider vous voyez ici dans le nombre je ne dois pas je ne dois pas traduit vous voyez je ne dois pas mettre français je dois laisser comme ça pour ne pas que ça crée des soucis voilà donc c'est comme ça que je vais essayer de vous indiquer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins pour souligner donc dans un premier temps qu'est ce qu'on a fait si vous comprenez pas c'est un problème vous allez juste suivre suivez juste ce que je fais voilà et c'est tout donc ici ce que là si fort fort étudiant si je viens là je vais vérifier là c'est qui est là bas parce que de toute façon je dois d'abord mariser sur le site avant de pouvoir avant de continuer donc si tout doit être en japonais nous tous on va rester ici on va pas pouvoir postuler donc si tout est en japonais on va pas pouvoir postuler donc on va mettre en anglais ici voilà en anglais là comme ça va postuler parce que cette langue là non pas en français mais en anglais donc n'oubliez pas c'est très important alors ceux dont les éléments aussi postule sachez que l'élément c'est c'est un l'anglais que vous devez laisser donc à l'autre limite c'est quoi ici d'application guide line tout ce que là c'est fort et les annoncés ok et basque là c'est programme ça c'est pas important nous on veut chercher juste à postuler dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on va d'abord essayer de s'enregistrer sur le site et lorsqu'on fait s'enregistrer maintenant et qu'ils ont nos coordonnées appareils c'est ça on va maintenant chercher à postuler à la bourse et chercher aussi à tout avoir donc on va se retenir ici pour venir chercher à s'enregistrer sur le site ici je vais revenir là pas en français mais en anglais il va vous montrer un peu vous devez vous enregistrer d'abord avant de pouvoir chercher à avancer donc c'est ici donc vous allez plus que c'est quoi c'est ce n'est ici voilà vous allez vous enregistrer sur le site comme ça vous allez avoir accès c'est ça c'est un japonais on va rester si on va pas pouvoir poursuivre donc je vais essayer de mettre en anglais voilà comme ça vous allez mieux comprendre ou bien ceux qui peuvent mettre en français vous mettez en français mais je vous le dis encore en français c'est pas l'élément idéal parce que si ça reste en français vous n'allez pas pouvoir poursuivre ça je vous le dis encore si ça reste en français et que vous poursuivre votre élément votre pdf que vous allez tirer va envoyer en français et que ça va en français vous allez avoir des problèmes pour pouvoir les utiliser donc moi je vais cesser sélectionner une autre langue en choisissant quoi anglais voilà comme ça je crois que ça va aller pour nous tous voilà donc ça passe en anglais directement ceux qui ne peuvent pas faire ça aussi bon voir ça ça sera avec vous même donc ici vous mettez le mail vous confirmez le mail vous mettez le mot des passes vous confirmez le mot des passes et vous cliquez sur sa nappe directement vous avez créé votre compte et maintenant vous allez pouvoir maintenant construire à la bourse et à l'admission en même temps voilà donc c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de messieurs les russes sur 225 j'ai fait une vidéo demain pour vous aider un peu à construire à ça c'est une bourse qui est hyper hyper importante et puis c'est une bourse aussi que classique voilà que tout le monde acheter à construire ok donc les gars à plus et puis surtout prenez soin de vous à plus les gars